C'est une maison de quatre sambres et ses salons qui a brûlé ce samedi 11 mars 2023 à Kipédadia dans la commune de Ratouma. Plusieurs pertes de matériel ont été enregistrées. Les sinistrés se retrouvent dans la désolation et disent ne rien savoir sur l'origine de l'incendie. On a passé la nuit d'hier sans courant, le matin le courant vient, on était là dehors avec les enfants, moi je lavais les habits. Tout d'un coup, ma voisine qui est à côté, elle entend un bruit dans la maison, elle rentre, elle trouve qu'il y avait le feu. On ne sait pas là où le feu vient. Donc on a juste crié, crié à l'aide des gens, on a appelé l'appel pompier, mais on n'a pas eu de gain de cause. On a trouvé des jeunes dans le quartier, on a appelé la famille, la famille est venue au secours, on a pu éteindre le feu. On a tout perdu, on a tout, mais il n'y a pas eu de perdre du vent, mais on a tout perdu, tout perdu. Nos télés, les fauteuils, le lit, on a tout perdu en aimant. Nous lançons un appel aux bonnes volontés de nous aider et l'État aussi de nous aider, parce que vraiment on n'a pas le moins de venir au secours de nos besoins actuellement. Vraiment vous voyez, non ? Vous-même vous avez vu, on n'a rien. Regardez, tout a pris feu. Donc vraiment, on prie l'État et de bonne volonté de nous aider. Cet incendie a eu lieu dans les environs de 11 heures. L'intervention des jeunes et des femmes du voisinage a permis de maîtriser les flammes et de limiter la propagation du feu. C'est parti. C'est parti ! Les sapeurs-pompiers ne sont pas intervenus. Ils sont accusés d'avoir reclamé de l'argent avant toute intervention. Dans ce témoignage de Alpha Kaba, il a donné une autre version sur l'origine de l'incendie. Nous, on était couchés. Le matin, à bonheur, on a entendu des cris en disant « Soussou, Oubendeça, Oubendeça ». Pour moi, c'était pour Oubendeça. Donc, je me suis délivré subitement comme ça. J'ai vu le feu. D'après les recherches, on a trouvé que c'était une petite fille qui a mis le feu. Maintenant, il a dit à sa maman que j'ai jeté la mètre quelque part. Maintenant, sa maman a vu que c'était trop tard. Le feu avait pris de l'ampleur. Donc, du coup, les gens des quartiers sont venus. On a essayé des jeunes, les gens de sapeurs-pompiers, mais ceux-ci n'ont pas accepté de venir. Ils nous ont dit de payer 4,5 millions pour qu'ils viennent. Bon, on a vu maintenant qu'on était obligés. Heureusement, hier, nous, on avait brancé notre cuivre là. Quand on a brancé notre cuivre, maintenant, bon, il y avait de l'eau là-bas. Donc, les gens des quartiers sont venus maintenant nous aider. On a pu maintenant maîtriser le feu par finir. Maintenant, les jeunes des quartiers ont été motivés. Vu maintenant la version qui a été édite par les sapeurs-pompiers, soit déjà de payer 4,5 millions pour l'abonnement. Donc, les jeunes se sont motivés et se sont sortis maintenant pour se manifester pour la venue des sapeurs-pompiers. La non-intervention des sapeurs-pompiers a irrité les jeunes du quartier. Ils ont barré la route et les forces de l'ordre sont intervenues à coups de gaz lacrymogènes. L'effet du gaz lancé a asphyxié les habitants. Même les journalistes qui étaient sur les lieux ont inhalé du gaz. Non, je n'ai pas pleuré. Non, ce n'est pas possible. Tu ne l'as pas vu. Non, je ne l'ai pas vu. 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 Il est mort de l'échec. Il a trouvé le bonheur. Il a trouvé le bonheur. Il a trouvé le bonheur.